Bonjour, je suis Eric Buist. Alors, qu'est-ce qui a été arrivé depuis ma dernière visite? Une dernière vidéo. Bien, plusieurs choses. Tout d'abord, la salle Tombcraft a continué à évoluer. Maintenant, la... Oh, il fait noir. On va dormir. J'ai réglé mon problème de flux. J'ai assis avec les champs de force. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, il a fallu que je fasse un toit rétractable. Donc, le principe, c'est que pour éliminer du flux, il faut mettre une roche et la renlever. Donc, je l'ai automatisé comme Maya Wolf le faisait. Donc, l'idée, c'est qu'on a... On va aller voir... Il faudrait que je ressorte pour ça. Là, on va faire la petite loine-là. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des... Il y a un système de tuyaux redstone gay là. Donc, ça, ça... Puis, ça alimente les... les « rubriges » qui sont... qui sont massés. Oups. On les... On les voit pas, les « rubriges » même si jamais. Je vais rentrer. Ok. Mais, qu'est-ce qui se passe quand on active le signal redstone? Ça va allumer les « rubriges » qui vont déployer des pièces. Ça va faire ceci. Et voilà. Ça fait penser un peu au « skydome » moi. Donc, là, s'il y a du « flocks », les... Toutes les... Les blocs de flocks vont être neutralisés par ça. Par les « rush », puis on enlève les « rush » après. Merveilleux, hein? À 40 coups. Et voilà. Super bien fait. Ça fonctionne. C'est merveilleux. La recherche, j'ai continué à évoluer. Maintenant, j'ai fabriqué des golems. J'ai fabriqué quelques autres... Quelques autres affaires par infusion. On va y sortir. En fait, j'ai fabriqué la « lamp of growth » qui permet à pousser des choses. Puis la « hoe of growth » qui permet d'aider aussi à la croissance des choses. Je vais vous montrer la « hoe of growth » parce que c'est elle qui est plus fun à voir. La « lamp of growth » c'est moins... Maintenant, on se prend des graines de quelque chose. La base, ici, on va mettre la « hoe » sur le sol. Ça va tilter un « carré trois parcours » juste. Ça. Je vais planter. J'ai aussi une autre « planer de sticks » qui est super comme bon. Ça, je vais me prendre... On va dire que des « cucumbers » je vais tester. On va faire attention là. Attends, j'ai brûlé. Voilà. On va faire trop maintenant. Je vais repousser. On va faire trop maintenant. Je vais repousser. C'est ça. C'est la « hoe of growth ». Finalement, elle était plus facile à crafter que le « focus of portable hole » qui m'a donné du mal l'autre jour à faire. c'est fait pour commencer par ces systèmes alors voilà c'est des choses mais ça fonctionne pas avec les systèmes de magical crops comme les diamants c'est ça j'ai essayé ça on va les manger on va les ranger ça j'ai stabilisé le système aussi j'ai rajouté une couple de chandelles et des têtes de mort pour que les infusions aient de meilleures chances de succès et que ça ne fasse pas d'instabilité comme on a eu l'autre jour bon j'ai changé ma touche parce que là j'avais mis F9 et ça faisait partir une autre affaire donc j'ai rajouté une pièce je l'ai construit en pierre en briques jaunes parce qu'on peut faire des stone bricks colorés à cette heure puis c'est des briques de fer et ici il y a un beau petit oranode qu'il faut que je les place éventuellement donc mon système Tinker Construct qui était dans la vieille base il est rendu ici la Smeltry ils en a fait une méga grosse balaise super intéressante celle-là parce que si on met du sable dans l'entonnoir ici c'est facile à cuire le lave elle vient d'une tinte dans une autre salle peu importe ici j'ai placé on va aller voir j'ai placé des pneumatiques cerveaux qui disent molde une glace filter out ça là-dedans puis il y en a une pour le bosse en bas donc ça veut dire que si je mets du sable ça va automatiquement fondre ça va donner de la vitre liquide puis ça va se retrouver dans le bassin ça fait que c'est une machine à vitre mais si je mets autre chose comme si je fais cuire du fer mais il va rester dedans puis je peux m'en servir pour faire des blocs ou pour faire des moulages pour forger des pièces donc c'est une machine qui est aussi universelle que l'autre même un peu nue puis plus grande donc je peux cuire plus de choses en même temps je pourrais la grossir encore parce que mon plafond est démesurément haut ici c'est pas fini mais ça va s'en venir c'est la salle à monstres donc il va y avoir ici une pièce qui va être fermée ça c'est pas supposé laisser passer la lumière ça vient d'Extratility j'appelle ça du Dark Glass donc le sol ici je vais le remplacer par la terre maudite que j'ai réussi à avoir la dernière fois j'ai fait un rituel pour activer le Division Seagull ça m'a donné de la terre maudite il fallait que je tue plein de mons pour que je la récupère avec une pelle qui avait du ciltage dessus puis j'en ai récupéré pas tant que ça donc c'est un peu... il y en a 24 blocs il faudra pas que j'y gaspille puis c'est ça, ça va se pendre là j'ai obligé de le surélever parce que voici en bas on a un autre oranode j'ai pas encore la baguette magique qu'il faut pour déplacer les oranodes pas assez puissante après une baguette est capable de stocker 75 vies à chaque aspect il faut que j'en recherche une autre un autre noyau puis que j'en fabrique une autre j'ai parti ma vidéo ce soir parce que il y a quelque chose de... il y a un truc dans le mur, c'est vraiment weird ça ça fonctionne toujours aussi très bien donc j'ai parti ma vidéo ce soir parce qu'il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé à la base là-bas voici ce qui est arrivé pour je sais pas quelle raison tout a été comme transformé en arbre je vais le serrer en bas quitter en bas donc il y a des arbres partout il y a de la terre partout c'est... je qualifierais ça quasiment d'une catastrophe par chance c'est la vieille base mais je suis inquiet parce que ça pourrait se propager dans la nouvelle base en théorie ici il y a pas tout ça là j'aurais pas regardé le contenu des coffres parce qu'il a été altéré par ça le contenu des coffres est encore correct c'est sûr que ça fait rien il y a encore les diamond shard il y a encore les tortues ah le logic matrix programmer c'est le point d'accès du mode factorisation il faut... il faut pas perdre ça en fait ce que je vais faire je crois que je vais aller le... ça a même fait un trou ici dans le plafond ça a détruit la ratlamp je l'avouais plus la ratlamp est partie les systèmes sont encore déballés pourtant c'est ça c'est juste qu'il y a des trous dans le plancher il y a des blocs de terre ici même qu'il y avait pas avant donc euh... je sais pas du tout ce qui s'est passé ici j'ai essayé d'y penser j'ai pas trouvé ce qui s'est passé j'ai pensé que c'était ici peut-être j'ai pensé que c'était ça ici qu'il y avait pu euh... tout briser là j'ai pas des jungle shards pis la grande arme même dans les trucs d'animaux ça a tout poussé si on regarde là bas là regardez c'est ça ça a fait ça là tout est rendu comme euh... une image jungle qu'est-ce qu'il s'est passé là là? ah! ça c'est la salle des corps il y a même ici là il y a du bois il y a vraiment quelque chose de curieux qui s'est passé ici donc là j'ai pensé que ça pouvait être ça ici l'espèce de... le machin et chose là là le planter arrester il y a plein d'armes en permanence ici ça peut penser que ça continue à pousser, pousser puis ça peut penser que ça continue à pousser puis ça peut penser que ça continue à pousser c'est l'entropager par en bas je me dis ok je vais partir je vais couper les arbres puis je vais désactiver le planter avec un levier donc là j'ai fait ça cette semaine mercredi soir je pense que quand j'ai vu c'était foqué je me dis là je ne peux pas laisser ça de même puis ça va refouiller on va le... on l'écupe sauf que là ce que je vois c'est que ça continue le mal a continué à proliférer il y a des liens encore on ne sait pas exactement d'où ça vient ça se coupe à la arche c'est peut-être le problème c'est que... c'est un petit débel là qu'est-ce que les stations une autre pièce ici il y a des blocs de pierre qui ont été transformés en terre c'est vraiment... il y a encore des liens ici ça a tout repoussé c'était pas là ça là j'avais débrouillé ça hier ça a percé ici donc ce qu'on voit c'est que tout le... ok le système ici fonctionne toujours donc toutes les affaires de... on a notre planter ici ça les a plantés donc ça au moins ça fonctionne mais c'est pas parfait là il faudrait le... d'Ostone Seed tout le système tout le système puis le système le système c'est ça ça a pas fait ta belle job là ok ça il y a là ça c'est vide en plusieurs temps Ce que je vais commencer par faire, cette machine là, elle fonctionne pas à mon goût. Je vais en faire une meilleure. Je veux stopper la destruction. Je veux que ça arrête de... Je vais être sûr que ce que je vais être capable d'aller chercher, sinon j'ai besoin de la base. Ce que je vais faire, je vais envoyer le Matrix Programmer ici. Il va être absorbé par l'import bus de mon nouveau système. Je vais essayer de ne pas le perdre. Donc ce que je vais tout simplement faire ici, pour... Hey yo yo! Hey yo yo! C'est pas beau du tout, non! J'ai su la stone briques pour moins bouger mon chemin. Même pas de stone briques sur le moins. On va mettre le combo pour moins... On va faire le bridge, non? On va mettre la terre qui est tombée ici. C'est vraiment localisé. C'est comme s'il y a un spot qui a été affecté par ça. Tout le reste autour, il est correct. Voilà, mon ancienne salle Tonecraft. Je vais récupérer quelque chose à faire ici. J'avais des zones, des Brains, des Redstone. Je vais tout récupérer ça. C'est un tour aussi, il commence à me manquer. Ma première baguette magique. Je vais tout récupérer, c'est dans ce coffre-là. Et la table dans toute la salle d'enchantement, d'accord, ici. La table d'enchantement est toujours là, les livres sont toujours là. Dans ce coffre, c'est assez bizarre. On va se demander si je ne me suis pas fait jouer d'eau. Il y a une espèce de structure ici. Une genre de pyramide. Ça me tente quasiment d'aller voir. C'est parti. C'est parti. Ça se délajante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. une charge tenue ici deuxième chunk loader je vais récupérer le tesseract qu'est-ce que ça va donner ce que je fais là d'enlever les chunk loader c'est que ça va stopper la destruction je ne peux pas tout enrailler ce qu'il y a là je ne sais pas ce qui s'est passé donc en enlever les chunk loader toute l'activité dans l'ancienne base va être stoppée quand je ne serai pas là ça va faire en sorte qu'au moins ça ne va pas s'aggraver parce que j'ai encore quelques items ici que je ne veux pas perdre probablement que je vais aller dénabiliter cette base là quand je suis quelqu'un n'est pas plus intéressant ici mais pour l'instant j'en ai encore besoin donc là il y a une coupe d'arbres que j'ai vu tantôt et qui ont l'air d'aller nuire prendre la place et d'éviter des rangées donc je vais en couper encore je vais aller voir ma salle miscraft aussi la salle miscraft est encore en place il fonctionne très bien il faut encore j'aime bien celle-là la salle miscraft est tout à l'heure j'ai aucune façon de prouver quoi que ce soit mais je me demande bien si je me suis pas fait jouer un tour c'est pourrais-tu qu'elle ait mis tout ça il me semble que ce serait weird encore moins comme chez l'eau ici on fait ça donc ça c'était les livres qui étaient là j'ai encore l'accès à Twilight Forest j'ai encore du contenu dans mon coffre où est-ce que j'ai pu... Ah! Ah! C'est mieux ça! c'est comme si toutes les torches avaient été... détruites par cette... cette patente-là, cette menace ben ça c'était mieux ça j'ai l'encore j'ai mis la même page que j'avais j'ai mon binder j'ai l'accès à la Toilette Forest c'était encore là alors que fait-on avec des gros arbres qu'on ne veut pas? on se prend un... comment appelle ça? un tree chopper, c'est pas ça là ça c'est un... une grosse herge de Tinker Construct là on a fait ça là on a fait tomber ça un trou dans le plancher c'est une destruction quasi totale là au moins ça a tout enlevé les feuilles ça va être des feuilles au moins qui vont faire des lianes ben bon ça n'arrive pas quand même que tout a été démarché il n'aurait pas resté de sa plaignateur il reste un autre herbe aussi ça a été coupé j'ai peur de bois au moins? ben oui, ben oui il y en a un dernier ici il faut assurer qu'il reste aucun sapligne et puis ça il y a plus il y a plus il y a plus donc le on fait tous les carrés il y a plus il y a plus si les carrés Il n'y a pas d'eau de taille. Et voilà, ça va être mieux. Ça, c'était une ancienne cage des cochons. Surtout, il va falloir descendre sur. Ah ouais? Ça se fait gentil, mais c'est comme ça. Il y a tout. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais rentrer à plus pousser ici. Allons me voyasser cette pyramide là. Je suis pas capable de recevoir, mais je vais me faire un tour. C'est une pyramide à un sandstone. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Ah, c'est accessible à l'intérieur. J'aurais aimé me méfier peut-être des pièges ici. Spruce wood. Il y a un levier ici. Ah, c'était que c'était le sol. On va descendre, on va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est cette chambre là ? C'est vraiment weird. Ça me semble un build de pierre, ça. Ouais. Faut pas c'est qu'il y ait une mission. J'ai trop de noirs ici. LightVision. Ah, j'ai dit plus. Encore. New. V. Benso. Amo. V. Masole de LightVision. Tien. Et voilà. Ça va. Toujours essayer de foyer danser les blocs. Bon, ce qu'on voit dans le donjon, c'est beau que chiot là. C'est une structure décoracée là. Hé ! C'est constant de baisser. Ça ressemble. Yuuuuh. C'est dangereux là en bas là. C'est toujours moi à regarder ce que je vais là. ce que c'est. C'est toujours moi qui fais est une résistance. C'est beau. C'est beau. c'est peut-être pas pour rien que j'ai ça ouais ça ça me semble mienne ici tu peux ramasser des trucs, la calciote oh y'a des zombies il y a du stock ici, la calciote, il y a des zombies de l'autre côté bah c'est ça, c'est une cave, c'est une cave ici il n'a pas l'intention d'en éliminer, oh y'a du lapis, non, elle a mis une tête c'est une cave, bizarre 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 aujourd'hui ça C'est pas étonnant qu'il y a encore des lianes, là, ça va où? Ah, ça devait être amené ici. De retour chez nous! Ah! Finalement, j'ai pas eu besoin de mon One Focus Offshock. Sous-titrage ST' 501